200 millions de dollars, c'est l'estimation du montant que les Québécois vont devoir payer à la suite des feux de forêt survenus cet été. Et Kimberly, selon un porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu, il serait possible que la facture soit plus élevée. Absolument. Il reste quand même quelques calculs à finaliser, mais le montant est assez juste au niveau des frais de suppression. Donc ces frais sont indépendants du budget normal qui est fixe et ça pour objectif en fait de lutter contre les feux de forêt. C'est assez spectaculaire, on va se le dire comme montant, puisqu'il faut retourner 100 ans en arrière pour avoir un chiffre assez comparable, selon Stéphane Caron, qui est coordonnateur à la prévention chez la SOPFEU. Les dépenses les plus importantes ont été de faire venir les pompiers de l'extérieur du pays, étant donné que le reste du Canada combattait aussi des feux importants. Donc au total, la SOPFEU a fait venir 1300 personnes. Et rappelons qu'il fallait payer les frais d'hébergement et de nourriture pour les pompiers qui pouvaient rester dans la région pendant plusieurs semaines. Donc c'était justement le cas à Nordmétal et à Lebel-sur-Kivillon. Les ressources matérielles ont également été assez coûteuses. La SOPFEU a eu besoin environ de 21 avions-citernes et plusieurs ont été loués, notamment aux États-Unis. Au niveau des hélicoptères, normalement 14 sont nécessaires. Mais en fait, avec l'été dernier, l'organisation a eu besoin de 88 hélicoptères, oui. Donc malgré tous ces défis, Stéphane Caron est fier de la gestion de cette catastrophe. Somme toute, la SOPFEU était quand même prête à faire face à la situation. Vous savez, même si on n'a pas été capable d'atteindre nos objectifs opérationnels habituels, qui est d'attaquer tous les feux pour protéger notamment la matière, la ressource naturelle qu'est la forêt, on a quand même réussi à protéger toutes les communautés, on a réussi à éviter que des infrastructures stratégiques brûlent. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser qu'à chaque année, ça va se reproduire, mais la SOPFEU devra être davantage robuste. Et c'est ce qu'on regarde en ce moment avec le gouvernement du Québec. Pour les années à venir, Kimberly, nous les citoyens, on va devoir en s'adapter afin de prévenir les dommages des prochains feux de forêt. Eh oui, parce que les chances que des feux de forêt aussi intenses et majeurs se reproduisent, en fait, c'est assez élevé, oui, les chances. Donc, il est difficile de prévenir quand ça pourrait se reproduire. Il va donc falloir plus de préparation à l'avenir, selon la SOPFEU. Les citoyens doivent aussi être plus résilients face à de futurs travaux, comme des tranchées autour d'une municipalité. Le but est de faciliter le travail des pompiers, surtout pour les communautés à risque. Heureusement pour cette année, la SOPFEU affirme qu'il n'y a eu aucun dommage d'infrastructures ni de pertes humaines. C'est étiré un peu comme organisation. On n'avait pas nécessairement toutes les ressources qu'on aurait voulu avoir pour adresser une situation comme on a vécu cette année. On a eu très peu d'incidents au cours de nos opérations. On en est d'ailleurs très, très fiers. Vous savez, au Canada, il y a eu une grosse saison aussi. Il y a eu des décès au Canada. On déploie quand même huit décès sur les opérations canadiennes. Au Québec, on n'a rien eu de majeur. Puis on en est très, très heureux et très, très fiers. Il n'a pas été possible aujourd'hui de m'entretenir avec la ministre des Ressources naturelles et des forêts, Maïté Blanchette-Vezina. Par contre, son cabinet m'a informé que les annonces importantes concernant des actions concrètes pour lutter contre les prochains feux de forêt sont prévues demain ainsi que mardi prochain. Évidemment, on va suivre ça de près. Merci, Kimberly. Au plaisir. Au plaisir.